Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Abonnez-vous ! C'est parti ! Ça fonctionne ! Oui, ça fonctionne ! All right ! Magnifique ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur le live ! Ça fait quelques secondes que c'est commencé, les gens ne sont peut-être pas encore arrivés, ils arrivent à l'instant. On vient juste d'allumer la lumière. Oui, exact ! On a déjà un partage. Wow, mon Dieu ! Ça commence bien, ça ! Dis-donc ! Super ! Salut Fabien ! Je suis super content de t'avoir en entrevue. Ça faisait déjà quelques fois qu'on se lançait l'opportunité de faire des entrevues. Ça fait bientôt faire un an qu'on dit « Allez, viens, on fait un podcast, viens, on fait un live aussi ». Il y a un gros crassif là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Oui, exact ! Ça fait que là, on s'est dit « Bon ben là, on va le faire ». Là, c'est le temps de le faire. Et surtout, effectivement, tu es dans un domaine que je trouve qui est super en demande et super névralgique dans nos vies d'entrepreneurs occupés et qui courent partout avec tout plein de tâches. Moi, le premier qui est quelqu'un de désorganisé, qui est quelqu'un qui croule sous les tâches et qui fait comme « Ah ouais, je ferai ça tantôt, ah ouais, je ferai ça tantôt ! » Oui, demain, demain. Et puis ça, je le ferai demain. Oui, exact ! Et là, j'ai ma to-do list habituellement, mais là, elle est dans mon sac à dos. Donc, ça va bien. Ma to-do list est ailleurs. Tu aurais pu le dire, ma to-do list, j'en ai dans le sac à dos, sur le frigo et j'en ai plein sur mon bureau aussi. J'ai une to-do list dans mon sac à dos et puis j'ai une to-do list dans mon notepad sur mon ordinateur. Donc, j'ai deux to-do list. Et j'ai aussi une to-do list sur mon téléphone avec Wunderlist. Donc, voilà, ça commence comme ça. Ouais, bon, ça veut dire qu'il y en a déjà trois, là. Ça commence à faire beaucoup, là. Exactement. Et je pense que je ne suis pas le seul. On a déjà, tu sais, on a quelques personnes, là, justement, qui sont déjà sur le live. Est-ce que je suis... Comment vous fonctionnez, là, vous qui êtes là, là ? Est-ce que, dites-moi, est-ce que je suis le seul à avoir à peu près dix to-do list, ou du moins d'avoir trois ? Fonctionnez-vous comment, vous, pour ne pas perdre le fil de toutes vos tâches ? Ouais, où est-ce que vous mettez toutes vos tâches quand elles vous arrivent en tête, là ? Quand vous êtes à la caisse du supermarché, là, quand vous êtes à l'épicerie, là, puis que vous vous dites, ah, tiens, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui. Où est-ce que vous le mettez ? Ouais, dites-nous ça dans le chat. Au moins que je ne me sente pas seul dans cette manière. Je n'ai pas du seul, je suis là, je suis là. Es-tu comme ça, toi aussi, Fabien ? Non, pas du tout. Tu sais très bien que je ne peux pas prôner la productivité si je ne suis pas productif moi-même, voyons. Ah oui, ben oui. Sabrina qui dit principalement Google Keep. C'est vrai, il y a Google Keep aussi. Il y a Google Keep, il y en a plein. Il y a Asana, Things, To-Doist, ClickUp. On peut même fabriquer son truc soi-même avec Zapir, maintenant. Bref, il y en a des dizaines et des milliers. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier pour la gestion de tâches. C'est une bonne feuille avec un bon crayon. Ça marche aussi. Ah, ben voilà, regarde. Je sais aussi. Voilà, on vient trouver 200 pages de To-Do List pour Pascal. Pamela a dit Evernote. Karine a dit une To-Do List. That's it. Good job, Karine. Continue comme ça. Une To-Do List. Alors, on peut. Peut-être que je me présenterai juste après. Je ne sais pas quel est l'ordre de cette interview. Oui, tout à fait. On va plonger. Mais on peut en avoir plusieurs. Le tout, c'est de savoir à laquelle se référer et quand. Donc, ce n'est pas grave d'en avoir trois comme toi, Pascal. Je dirais, moi, tu vois, j'en ai une. J'en ai une vraiment dans un logiciel. Par contre, à l'intérieur, j'ai plusieurs To-Do List dans ce logiciel et ça ne m'empêche pas de temps en temps d'aller vider mon esprit sur du papier pour passer à l'action ou autre. Mais voilà, peut-être on parlera de ça après. Super. Ben oui, plongeons dans le concret, effectivement. Fabien, en tant que tel, tu es booster d'efficacité. En tant que tel, toi, ça veut dire que tu aides les entrepreneurs à être mieux organisés, pour être plus productifs, pour être plus efficaces. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis, as-tu toujours été quelqu'un qui est organisé ou au contraire? Ah, la question piège. Ah, la question piège. On n'avait dit pas de question piège, Pascal. On commence direct. On commence direct par des tacles ou des coups de crosse, comme OK. Donc, moi, ça fait bien un bon 18 mois, un bon deux ans que j'ai commencé à accompagner dans mon business, enfin avec mon business. Pardon, je suis avec un Québécois. Avec ma business, avec ma business, donc des entrepreneurs, comme tu l'as dit. Donc, ouais, vraiment d'aider les entrepreneurs à mieux s'organiser et à être plus efficaces. On a parlé de productivité. Moi, je préfère parler d'efficacité. Parce que productivité, ça rejoint tout de suite des aspects un peu bullshit entre la personne qui va dire qu'il faut bosser 70 heures semaine pour réussir dans ton business ou la personne qui va dire non, mais en lisant un bouquin dans lequel on t'apprend à bosser 4 heures semaine, tu auras des super résultats dans ton business. Et pour moi, la vérité, elle est ailleurs. Elle est au milieu de tout ça en trouvant ce qui peut marcher pour toi. Donc, ça fait deux ans que je me suis lancé là-dessus. Donc, en tant que coach business, sachant qu'à côté, j'ai une vie, j'ai une vie mouvementée puisque je suis dirigeant d'entreprise. Je suis président de plusieurs associations et puis il y a un paquet d'enfants à la maison. Donc, aujourd'hui, je suis une machine de productivité. C'est ça, je m'en avais vu. C'est surtout d'efficacité. Mais je n'ai pas toujours été comme ça puisque je dis toujours, on ne nous apprend pas à l'école à nous organiser. Tout comme on ne nous apprend pas à l'école à rentrer dans le monde du travail, la productivité, c'est un peu ça aussi. Quand on est jeune enfant, au secondaire ou n'importe où, ou au cégep, tu as ton cahier de texte ou ton agenda, tu as tes cours pour la semaine, tu as tes devoirs pour chaque jour. Et quand tu arrives après dans l'entreprise, tu commences un peu à te démerder tout seul. C'est ça. Et puis, on dit, toi, tu es ingénieur, donc tu dois savoir t'organiser, tu dois savoir gérer tes trucs. Tiens, ta journée, elle est pleine de réunions. Tiens, ta boîte mail, elle explose toutes les cinq minutes. Tiens, tu as le dossier de machin à me rendre pour il y a 15 jours. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ça, c'est pour demain. Et là, bien souvent, c'est là où, comme moi, il y a 15, 20 ans, je me suis ramassé la tronche parce que, comme on ne t'apprend pas à t'organiser, gérer toutes les priorités, ça devient bien, bien, bien compliqué. Donc, tu peux te retrouver à partir le matin à 7 heures de chez toi, rentrer à 20 heures, ne pas voir ta famille, bosser comme un malade et pour autant avoir l'impression d'être toujours à la bourre et toujours être coincé dans tout ce que tu as à faire. Donc, ça, c'était moi il y a 20 ans, tu vois. Je n'étais pas cette machine de productivité. J'avais une bonne capacité de travail, mais pour autant, j'étais facilement… Enfin, j'étais vite débordé face à tout ce qui pouvait m'arriver à l'époque, ouais. Ouais, bien, je comprends. Puis, effectivement, ça fait le… J'ai envie de te poser une question, mais je vais te la poser tantôt, là, parce qu'effectivement, on peut rapidement tomber dans cette espèce de… En tout cas, tu confirmeras ou t'infirmeras, là, mais on peut rapidement tomber dans cette espèce de… J'accomplis beaucoup de choses, mais j'avance pas vraiment. Ah ben là, ouais, c'est la différence entre je suis occupé et je travaille sur mes bonnes priorités, en fait. Ouais, exactement. Et ouais, tu peux passer tes journées… Et en particulier quand tu es entrepreneur solo et que tu es tout seul dans ton business, tu peux passer des journées à… Moi, je cite toujours l'exemple de l'infographie Canva, tu vois, celle que tu te lances à 9h le matin en disant « Tiens, je vais faire un petit truc sympa, là, sous Canva. » Et puis après, tu dis « Tiens, il est midi, là, j'ai à peine de choisir ma police de caractère dans les 600 modèles que j'ai vus, j'ai pas encore fait mon poste, merde, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, je dois partir, et puis t'as rien foutu. » Et puis, tu te retrouves comme ça le soir à dire « J'ai bossé toute la journée, bon, j'ai fait un visuel Canva, j'ai pas fait le texte qu'il y avait avec, bon, bah du coup, demain, peut-être, je ferai le texte. » Ouais, exactement. Et ça, c'est s'occuper, c'est pas être productif et c'est pas travailler, c'est pas être efficace. Exactement. Et ça fait partie des pièges de la productivité que d'occuper son temps un peu n'importe comment, ouais. Et justement, comment quelqu'un peut savoir qu'il n'est pas organisé, autre le fait de « je couvre partout, j'ai plein de tâches » et ainsi de suite, comment ça se reflète justement, ce manque d'organisation ? C'est-tu justement « Ma business avance pas, je fais du sur place, je suis épuisé, je me retrouve à jamais être capable de décrocher. » Comment ça se manifeste, ce manque d'organisation ? Il y a pas mal de façons où ça se manifeste. Bon, déjà, se sentir débordé. Tu sais, quand tu lances ton business, au début, t'es content, tu pars à fond la caisse, tu commences à faire des petits trucs, puis après, tu commences à avoir tes clients, parce que c'est quand même ça le but du business. Et puis, au premier client, ça va, puis au deuxième client, ça commence à être un peu plus dur. Et puis après, tu te rends compte que t'as plein de casquettes d'entrepreneurs, puis après, t'as les impôts, les taxes qui arrivent par-ci, des comptes rendus de scie à faire, un nouveau client qui arrive. Et puis, à la fin, tu te retrouves à ce que tes clients commencent à râler, parce qu'ils se disent « Tu devais être dispo, tu devais m'envoyer tel dossier tel jour, tu devais m'envoyer tel document, je ne l'ai pas corps, ça fait trois jours, bon, je t'aime bien, mais bon, quand même. » Donc, tu commences à avoir des plaintes de clients, tu commences à te sentir débordé, puis à courir du matin au soir. Et puis, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tu passes ta journée à courir de priorité en priorité, et comme un pompier, à éteindre des feux d'un côté, éteindre des feux de l'autre. Et puis, tu te retrouves le soir, au moment où tu vas te coucher, tu te mets dans ton canapé ou dans ton lit, puis tu te dis « Je n'ai pas arrêté aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Tu prends ta to-do list, puis tu te dis « Mais ça, je n'ai pas fait, ça, je n'ai pas fait, ça, je n'ai pas fait. » « Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait ? » Et tu te retrouves aussi parfois à te retrouver à avoir fait plein de choses, mais rien qui te fait avancer vers tes objectifs, vers ta liberté. Parce qu'en fait, quand on se lance, quand on est entrepreneur, souvent, c'est pour être libre, libre de patron, libre d'argent, d'être rentable, d'avancer. Et puis, en fait, on se retrouve au bout d'un moment où on en a marre de son business. En fait, on est devenu salarié de son business. Et en fait, on ne s'est pas créé un business, on s'est créé un nouveau job. C'est vrai, ça. C'est vrai ce que tu soulèves. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre effectivement souvent de « Grime, j'ai lâché mon 9 à 5 » pour avoir la liberté de temps, mais je me retrouve à travailler de 7 à 9. 7 à 10, oui, c'est ça. Tu as multiplié ton horaire, tu n'es pas productif pareil, et puis tu ne gagnes pas beaucoup mieux que quand tu étais salarié. Donc là, c'est qu'il est temps de faire quelque chose pour ta productivité, oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé, il y a 2, 3 ans environ, où effectivement, j'avais cette espèce de sentiment de courir un sprint à tous les jours, de faire comme « Ah shit, là, il faut que je fasse ci, puis là, il faut que je fasse ça, puis c'est vrai, là, il faut que je réponde à lui, puis il faut que je réponde à elle, puis là, je n'ai pas encore envoyé mon e-mail et ainsi de suite. » Et là, tu me confirmeras, et les gens dans le chat pourront confirmer aussi si ça leur est déjà arrivé. Je me disais, « Mais là, je cours comme un fou. Ma business n'a pas explosé, là. Ma business n'a pas... Je ne fais pas des millions et des millions. » Ouais. « Qu'est-ce qui va arriver? » « Je ne fais pas les 10 cas, je ne fais pas les ceci. » Exact. Et là, ça devient effrayant de faire les 10 cas et de faire les 20 cas parce que je me dis, « Si je cours et je suis épuisé comme ça, ça va être quoi si j'ai encore plus de clients et ainsi de suite? » Ça devient un peu effrayant de se dire, « Mais là, mon Dieu, je vais faire attention. Il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Sinon, ça va être, je vais perdre le contrôle de mon entreprise. » Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Est-ce que c'est... Ouais, c'est super fréquent, mais c'est souvent super fréquent quand tu n'arrives pas à gérer tes priorités et quand tu n'es pas au bon endroit dans ton business. Et souvent, ça part de ça. C'est vrai que c'est un des premiers exercices qu'on fait dans beaucoup d'accompagnement et que je fais faire à mes clients. C'est-à-dire, pourquoi tu t'es lancé dans le business? C'est quoi le... Pourquoi tu as lancé ta business et ta boîte? Qu'est-ce que tu veux en faire? Et du coup, c'est quoi tes priorités là-dessus? Parce que si tu n'as pas de priorité, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de plan de match, tu te retrouves à passer des journées à bricoler au lieu d'être un vrai pro de ton business et d'en faire vraiment quelque chose qui avance. Ouais, exactement. Tu te retrouves finalement à réagir à ce qui t'est envoyé plutôt que d'être proactif et d'aller de l'avant sur tes objectifs et ce qui est important. Et justement, ça fait un bon segue sur quelqu'un qui veut commencer à s'organiser et être plus efficace, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? On commence par m'envoyer un message, vous me filez votre carte bleue, puis c'est parti. Non. Voilà. Vous avez compris tout le monde? Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Ça me fait retousser de dire des bêtises. Non, en fait, il faut vraiment réussir à se poser. Il ne faut pas hésiter à ralentir sa business pour mieux accélérer et prendre un bon temps de recul, d'analyse de ce que l'on peut faire dans son business pour pouvoir voir là où on pêche, là où on n'avance pas. Après, comme je l'ai dit, on ne nous a pas appris à nous organiser. Donc, il faut aussi faire un petit peu de recherche. Alors, c'est vrai que moi, il y a 16, 17 ans, quand j'étais bien débordé dans mon job d'ingénieur, quand je suis allé à la librairie, des bouquins pour s'organiser, il n'y en avait pas 50. Il y avait « Les 7 habitudes » de Stephen Covey, et puis il y avait « Getting Things Done » de David Allen. Et après, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que tu vas à la librairie, alors je pourrais ouvrir le placard qui est là derrière. Il y en a 50. Tu vas sur Amazon et tu tapes « Productivité » ou « S'organiser » et puis tu as des milliers de bouquins, des podcasts, YouTube, des blogs, bref. Aujourd'hui, l'information, il y en a énormément. C'est un peu plus facile. C'est un petit peu plus facile quand même aujourd'hui que de s'organiser. Même si, en même temps, tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur sur le web, web entrepreneur, amène des choses qui ne sont peut-être pas encore forcément toutes dans les livres. et ça, il faut trouver surtout les bonnes recettes, les recettes qui marchent pour toi. Il n'y a pas de recettes pour avoir pas mal bossé des sujets sur le cerveau ou les neurosciences. On n'est quand même aucun fait pareil. Il y a des méthodes qui marchent avec certaines personnes, d'autres qui marchent avec d'autres. Je disais dans le chat Sabrina qui disait « Avec les enfants, pas le choix d'être au minimum organisé. » C'est ça aussi. Après, je veux dire, si tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant et que tu n'as pas de vie sociale, tu peux bosser 80 heures semaine sur ta business et puis ce n'est pas grave. Par contre, après, si tu as des amis, si tu aimes bien aller au sport, si tu as des enfants, si tu as un 9 à 5 plus ta business, ce n'est pas la même organisation qu'un autre. Donc, il faut tester les méthodes et trouver celles qui conviennent pour toi. C'est vrai, c'est bon ça. Parce qu'effectivement, on a toute une réalité différente qui ne requérera pas les mêmes implications. Bien sûr. Donc, il faut, sur le lot de recettes, il faut prendre son livre de cuisine sur la productivité et puis ouvrir, prendre des recettes, tester, parce qu'il n'y a pas de vérité unique, il n'y a pas l'anneau unique de la productivité qui permet, une fois qu'on l'a glissé, d'être super productif et puis d'avoir des top résultats dans sa business. Oui, exactement. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que plus le temps va et plus j'évolue moi-même dans mon processus entrepreneurial, plus je me rends compte que c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Il n'y a jamais de formule universelle pour tout et tout le monde, que ce soit dans la productivité, que ce soit dans le marketing, dans l'email marketing, dans le branding. En fait, c'est de trouver sa recette à soi, c'est de trouver comment est-ce qu'on fonctionne nous-mêmes, mais en lien avec notre objectif, si je comprends bien, en lien avec ce que toi tu vas comprendre, ce qui est important pour toi. Bien sûr, ce fameux pourquoi est-ce que j'entreprends. C'est quoi le but de mon business, à quoi il sert mon business. Effectivement. Sabrina qui mentionne, il y a un TDAH, l'organisation est primordiale. Oui, puis effectivement, quelqu'un justement qui vit des conditions comme ça va demander un petit peu plus d'organisation qu'autre chose. Mon plus gros défi est la répartition, je dois me mener une tâche à terme immédiatement, alors que parfois c'est impossible. OK. Qu'est-ce que tu penses justement du... Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais qu'est-ce que tu penses du multitasking, de... Je fais ça, puis là je réponds à un email et je fais ça. Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors pour moi, je ferais un parallèle avec... Je ferais un parallèle avec les très vieux ordinateurs. À une certaine époque, quand j'étais petit, mon premier ordinateur, si tu voulais jouer à un jeu, tu mettais une cassette dedans, tu faisais run, et tu attendais une demi-heure que ça charge. Et l'ordinateur, il ne pouvait faire que ça. Puis si au bout de trois quarts d'heure, tu n'avais plus envie de jouer à ce jeu, il te remettait un autre, il fallait repartir. Et en fait, ton cerveau, il est un peu pareil. Ton cerveau, quand tu passes à l'action sur un type de tâche, il prend entre guillemets le programme, je rédige un email, et il sait comment ça doit se passer, les connexions neuronales, et hop, c'est parti. Par contre, si au milieu, tu te dis, tiens, il faut que j'appelle ma tante pour ceci, hop, il passe sur d'autres connexions neuronales, et du coup, il passe sur un autre programme. Et en fait, tous ces changements de programme, c'est un peu comme dans une usine, quand on fabrique des voitures, puis après, on fabrique des scooters, il faut changer toutes les personnes, il faut changer toutes les machines, il faut changer tout, et tout ça, c'est du temps qui est perdu. Et en fait, quand on pense être productif à faire du multitasking, c'est ça en fait. On se retrouve à, entre guillemets, fabriquer une première pièce, et puis hop, attends, on change, on n'a pas confiné la première, attends, on enrive tout, et on va en fabriquer une autre maintenant. Un truc complètement différent. Et après, on va aller finir la première, etc. Et du coup, toute cette gymnastique dans le cerveau, elle te fait perdre du temps, et surtout, elle te fait perdre de l'énergie, de l'énergie mentale, parce que tu n'as pas une concentration qui est terrible à ce moment-là, et toi-même, tu t'amènes des sauts de concentration entre des trucs totalement différents, et ton énergie, elle baisse, et puis à la fin, c'est dans ces cas-là où à la fin de la journée, tu dis, putain, je suis lessivé aujourd'hui, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Parce que tous ces changements de programme, entre guillemets, c'est de l'énergie que tu pompes à ton cerveau et qui t'empêche d'avancer là-dessus. Et j'ai l'impression que lorsque tu te retrouves à faire du multitasking, c'est probablement justement en train de faire des petites tâches légères, impertinentes, et probablement pas en lien avec ton... ça peut arriver où les gens font des multitâches et ils se disent, hop, tiens, je fais un petit email, hop, tiens, je fais un truc, hop, tiens, je fais un machin. Sauf qu'à un moment donné, il vaut mieux faire 30 minutes de... j'ouvre ma boîte mail et je fais 30 minutes à répondre à tous mes mails plutôt que d'essayer de le faire pendant une heure et puis de se retrouver à avoir fait que la moitié des mails et avoir fait plein d'autres bricoles à côté. être productif, enfin, je dirais plutôt être efficace, c'est pas faire plein de mini-choses, c'est faire les choses qui comptent pour toi et pour ton business. Et le multitasking, et le multitasking, ben, il n'amène pas ça, quoi. Il amène à bidouiller et à rester un amateur dans ce qu'on a à faire, quoi. Exact. Ah, j'aime ça. Être efficace, c'est de se concentrer sur les choses les plus importantes de son entreprise en tant que telle. Ben oui, tout à fait, Ça fait du sens, ça fait beaucoup de sens. Et justement, une des choses, moi, qui fait que, justement, je le sais que je suis désorganisé puis je le sais que je suis pas exemplaire là-dessus, une des choses que j'ai longtemps traîné, c'est que je me disais l'organisation, ça doit être d'avoir un horaire hyper rigide, d'avoir des blocs dans son horaire, être hyper carré puis être l'espèce de machine de non, non, je peux pas faire ça parce que là, faut que je fasse ça. est-ce que c'est ça où il y a moyen justement d'être flexible tout en étant en France? En fait, moi aussi, quand j'ai lu Getting Things Done la première fois, je me suis dit oh punaise, c'est super, je vais faire ma liste machin, ma liste truc, ma revue bidule tous les vendredis à 14h, machin. et puis ça, et puis il faut que je mette en place les altitudes, les machins, il faut que j'ai qu'un seul logiciel, qu'un seul petit carnet bidule. Et puis après, il y a la vie quoi et la vie d'entrepreneurs, de parents, de n'importe quel salarié ou autre, je veux dire, c'est pas un encéphalogramme plat quoi, c'est un peu comme les cartes de la météo quoi, ça bouge dans tous les sens, un coup il y a un orage qui arrive, un coup il fait beau, et c'est là où il faut que tu sois adaptable, c'est là où ton organisation, si elle n'est pas adaptable et qu'elle est trop psychorigide, derrière c'est la charge mentale quoi, c'est de la charge mentale parce qu'à la fin tu dis, ouais j'ai préparé des beaux blocs, je m'étais mis un bloc de temps de 3h ce matin, un deuxième cet après-midi, machin, mais en fait, mon fils était malade, il a fallu que j'aille chercher à l'école puis j'ai rien pu faire et voilà je suis embêté quoi. et donc l'organisation, il faut que ce soit adaptable, ça ne peut pas être complètement carré, ça ne peut pas être d'une rigueur militaire, petit coucou à notre ami Patrice Ouellet et sa méthode 48 heures où c'est vraiment dédié à la performance et au truc bien ficelé que je trouve parfois mal engagé, ça marche avec certains jobs mais avec le métier d'entrepreneur, ce n'est pas facile. Et puis il y a un point qui est primordial et je remercie Sabrina de l'avoir souligné parce que je n'y croyais pas moi il y a quelques années, c'est aussi de s'analyser soi en tant que personne. On a chacun des rythmes différents, ceux du matin, ceux de l'après-midi, alors tout ça, ça peut venir aussi d'une théorie sur les chronotypes où on dit chacun a un chronotype plus particulier qui vient des rythmes circadiens. Et donc c'est pour ça, il y a des gens qui sont plus ours, qui sont de la journée, des gens qui sont loups, des gens qui sont lions, des gens qui sont dauphins. Et ça, ça te donne des moments plus privilégiés d'organisation. Je vais donner un exemple pour moi qui suis ours d'après cette théorie comme 50% de la population. De 8 à 10 le matin, c'est un petit peu trop tôt, donc ce n'est pas le moment où je vais être le plus productif. C'est un moment où j'ai besoin de tranquillité, donc c'est le moment par exemple où je peux prendre ma boîte mail et puis répondre en masse, faire des trucs. C'est le moment où je peux faire un brief avec mon équipe, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma business. Et puis après, de 10h à 15-16h, c'est le moment où je suis le plus productif. Donc c'est le moment où je peux taper dedans, faire des gros dossiers et avancer. Et puis après, arrivé à 15-16h, je commence à avoir moins d'énergie, donc c'est plutôt ma zone de créativité. c'est un moment où, comme hier, tu vois par exemple, hier après-midi, j'ai refaçonné toute mon offre, toute mon offre de mon accompagnement. Je l'ai fait dans ma période de créativité hier après-midi et du coup, j'ai fait en 40 minutes ce qui m'aurait pris une heure et demie si je l'avais fait à un moment où ce n'était pas trop mon type de temps. Donc oui, il faut aussi savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui marche pour toi si tu es plus du matin, plus du soir. Donc il y a des tests qui existent sur Internet, tu peux en trouver très facilement. Je conseille celui d'Aline Bartoli de The Beboost sur son site qui est bien fait et qui te donne en plus à la fin quelques conseils pour aller plus loin selon ton chronotype. Ok, ça s'appelle les chronotypes. Ouais, chronotypes. Et donc, ce qu'il faut, c'est aussi ça, c'est savoir se connaître. Et ça, ça permet de bien avancer aussi. Ah ouais, je serais curieux justement, dans le chat, dites-nous, êtes-vous plus le matin, le 8-10 heures, l'après-midi, êtes-vous plus productif? En fait, dans quelle période de temps êtes-vous le plus productif? Est-ce que vous êtes plutôt, comment? Pardon. Est-ce que vous êtes plutôt travail du soir? Est-ce que vous êtes plutôt travail du matin? Si on prend les 4, j'ai dit, bon, l'ours, 50%, c'est le bon vivant qui aime dormir, manger, se faire plaisir. Le lion, qui lui, va être la bête matinale, qui va se lever naturellement très tôt le matin, même le week-end, et va tomber de sommeil dès qu'il fait noir. Du coup, il y a quelqu'un de très actif et concentré le matin et qui perd son énergie dès le début d'après-midi. Ouais. Après, il y a le dauphin, celui qui a le sommeil très léger, dont je dirais la moitié du cerveau reste éveillé durant toute la nuit et qui se réveille fatigué, qui a une tendance à ruminer, qui est sensible aux stimulations extérieures. Et puis, il y a le loup, le couche-tard et lève-tard qui vit du coup selon un rythme complètement décalé socialement et qui du coup est super productif et a une super forme en fin de journée. Donc, celui qui est... Le loup, c'est celui qui va snoozer le plus sur son téléphone le matin. Moi, je me rends compte que je suis très lion. J'adore me lever tôt et mon énergie fait un pic le matin puis après ça, tout le long de la journée, ça tombe. L'après-midi, c'est là que je fais mon petit travail facile qui demande peu de réflexion. Le matin, c'est là que... Je mitraille le cahier. Je t'encourage à faire ton test et puis à venir nous le remettre dans le chat pour voir si c'est bien ça par rapport aux questions. Ben oui. Il y a Fanny qui dit je suis plus productif plutôt en soirée. OK, cool. Karine, matin all the way et le soir en PM. Ouf. Concentré très tôt le matin et créatif le soir. Inspiré très tard le soir. Plus productif le matin. Le soir, j'ai plus d'énergie mais avec un enfant, je n'ai pas le choix d'essayer d'être efficace. J'avoue. All right. Ah, c'est cool. Ben, c'est super important à savoir, effectivement. Comme ça, on peut mieux s'organiser. C'est sûr. Je me rends compte que sans trop m'en rendre compte, je le faisais. Je gardais mes petites tâches un peu brain dead, les petites tâches faciles pour l'après-midi puis les grosses tâches de création le matin. Sans m'en rendre compte, je faisais ça. Et puis, justement, tu parlais qu'il y a certaines méthodes. tu as lancé un petit pic à la semaine de 4 heures tantôt. J'aime beaucoup. Moi, non. Je n'ai jamais le pic. Y a-t-il justement des méthodes qui sont un peu... Bon, la méthode Pomodoro ou des affaires comme ça. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé puis je me suis rendu compte que ça ne marche pas du tout pour moi. Mais y a-t-il des méthodes comme ça qui fonctionnent super bien puis d'autres que genre OK, tu ne perds pas votre temps avec ça? Allez, une... Alors, Pomodoro, avec moi, ça marche et je connais beaucoup de personnes avec qui ça marche. Après, par contre, il faut... Mais Pomodoro, il faut lâcher prise parfois sur le 25 minutes. C'est vrai qu'on dit c'est 25 minutes à fond puis 5 minutes doucement. J'irais, il faut tester. Moi, j'ai des clients avec qui on a testé du Pomodoro et 25-5, ça marche bien. Et puis d'autres où c'est 55 minutes marchent bien et 5 minutes de pause, tu vois. Parce qu'il y en a qui ont besoin de rentrer un peu plus difficilement en concentration sur un gros sujet. Du coup, 55-5, c'est mieux parce qu'ils partent sur quasiment une heure à bosser à fond. Et j'ai des clients qui font jusqu'à du 1h30 à fond comme ça. Tu mets la musique low fee spéciale. Je me concentre sur brain.fm et puis hop, tu bosses à fond. Donc Pomodoro, oui, ça marche. Ça marche. Il faut juste l'adapter à soi. Après, elle est une méthode que je n'aime pas et qu'elle ne fonctionne pas. Pour moi, c'est la matrice d'Eisenhower. Pourtant, c'est celle que le moindre apprenti gourou de la productivité vous dira de faire. Donc, si il y a un gourou de la productivité, si un mec qui vous dit je suis coach en productivité et tu vas me faire la matrice d'Eisenhower, attention, c'est peut-être un gourou de la productivité qui va vous faire faire n'importe quoi. Ah ouais, ok. En fait, c'est une fausse méthode qui a été inventée basée sur une phrase au milieu d'un discours d'Eisenhower et puis on en a fait une méthode de productivité en disant voilà, il faut traiter ce qui est important et urgent et pas ce qui n'est pas important, pas urgent, etc. mais ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas, il y a d'autres techniques de priorisation qui marchent beaucoup mieux. Je veux dire, la méthode ABCDE par exemple est une des meilleures méthodes de priorisation dans laquelle on classe vite fait ses tâches selon cinq catégories. Ok. Parce que dans la méthode dans la matrice d'Eisenhower ce qui est important et ce qui est urgent ce qui n'est pas important ou pas urgent c'est quand en fait c'est à l'instant T mais tes priorités dans dix minutes elles vont changer. Est-ce que tu vas pas dire est-ce que tu vas dire Allo ? Oui c'est la maîtresse ? Oui mon enfant est malade ? Bah écoutez non je suis en train de faire une tâche importante et urgente. Mon enfant là il est juste urgent mais pas important donc je ne viendrai pas. C'est vrai ça peut rapidement changer. En fait ça peut rapidement changer tu peux te retrouver et donc s'il faut retravailler toutes tes priorités tout le temps pour savoir si c'est important ou urgent et puis te la mettre dans une matrice pour avancer donc ça ne marche pas. Et j'ai pas mal d'amis coach en productivité qui sont d'accord avec moi j'ai trouvé personne encore qui a réussi à me faire changer d'avis là-dessus je dois faire un épisode de podcast avec Mathieu Desroches je sais qu'il en parle de temps en temps j'irai le titiller là-dessus j'irai le titiller là-dessus Mathieu prépare-toi je vais te titiller sur la matrice d'Arizona donc moi je préconise plutôt je vais donner un petit tip sur la méthode ABCDE la méthode ABCDE c'est une méthode simple quand vous prenez vos tâches vous les classez sur cinq catégories un c'est ce qui aura le plus d'impact sur vous sur votre business c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire donc c'est ce qui est c'est ce qui est le plus prioritaire d'habitude j'ai un mot pour le A mais là il ne vient plus ensuite le B c'est ce qui est bon de faire pour ton business donc c'est toutes tes bonnes priorités les choses où pareil il n'y a que toi qui peux les faire par contre une fois que tu arrives sur le C le C c'est ce qui est cool de faire c'est des trucs qui ne vont pas t'amener vraiment d'impact je ne sais pas on va par exemple changer un code couleur sur ton site internet tu vois c'est un truc qui est cool à faire mais qui ne t'amènera pas d'impact qui ne t'amènera pas forcément plus de clients demain ça doit être fait c'est une tâche de maintenance il n'y a que toi qui peux la faire voilà donc ça c'est ce qui est cool ensuite il y a D D c'est tout ce que tu peux déléguer donc tout ce que tu peux confier à quelqu'un d'autre et qui n'aura pas d'impact sur ta business si ce n'est pas toi qui le fais et voire même que parfois ça peut être mieux fait par quelqu'un que par toi et puis le E c'est tout ce que tu peux éliminer tout ce qui ne sert à rien que tu que tu peux te retrouver à scroller sur les réseaux sociaux pendant une heure etc ça c'est du E ça ne sert à rien donc tout ce que tu peux éliminer donc voilà donc une petite technique la méthode ABCDE et tu priorises justement sur ce qui a le plus d'impact il faut que tu commences par tout ce qui est dans A B et du coup tu priorises sur ce qui a le plus d'impact pour atteindre tes objectifs pour atteindre tes résultats business ou tes objectifs de vie et du coup c'est quand même plus c'est quand même plus parlant pour prioriser et bien avancer Ah c'est intéressant ça j'aime ça c'est une bonne idée et puis moi j'étais d'ailleurs un utilisateur de la matrice d'Eisenhower et dans le passé on m'avait on m'avait suggéré ça je dirais que je l'utilise dans des moments où j'ai vraiment l'impression de perdre le contrôle là où il y a trop de tâches puis là il faut que je fasse du ménage surtout quand il y a trop de tâches puis je ne sais plus par où commencer moi je fais comme ok qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ne l'est pas mais effectivement c'est pas quelque chose que je vais utiliser sur une base quotidienne c'est surtout quand je perds le contrôle sur une base quotidienne moi c'est surtout ma to-do list mais en fait ce qu'il faut après c'est dans ta to-do list c'est chaque jour c'est aller choper les actions qui sont en A et en B et puis voilà puis avancer exactement j'aime bien l'idée de justement ABCD pour ce qui est vraiment ça je veux accomplir ça j'ai un gros objectif cette semaine c'est ça que je veux accomplir donc fais ça en premier puis après ça tu répondras au email tu répondras ici et ainsi de suite ok et justement mettons pour un coach formateur qui est ici qui écoute puis qui doit faire de la création de contenu la création de contenu ça se met où dans cette c'est important il faut pas le faire mais en même temps on s'entend que créer un post Facebook ça se met où ça dans l'échelle des priorités je sais pas est-ce que faire un post Facebook est-ce qu'il t'amène le plus de clients aujourd'hui je sais pas ou est-ce que c'est d'aller faire de la prospection et de contacter des gens après je dirais faire un post Facebook dans un monde idéal peut t'amener de la visibilité et peut t'amener à ce que quelqu'un qui aille voir ton profil voit qu'à intervalle régulier tu postes et donc que t'es pas un mec qui vient et qui vient de débouler de nulle part donc ça peut être important pour autant moi je dirais créer un post Facebook ça peut très vite être dans la catégorie des délégués aujourd'hui aujourd'hui tu peux très bien très vite avoir les idées du sujet deux trois anecdotes et puis tu confies ça très rapidement moi je conseille assez souvent quand même aux solopreneurs de très vite encliqueter des choses qui leur amèneront un effet de levier un des meilleurs effets de levier c'est la délégation et l'automatisation parce que à un moment donné on est là pour servir nos clients c'est ça qui fait ramener de l'argent dans l'entreprise on n'est pas là pour faire des posts Facebook pour faire plaisir aux algorithmes donc il vaut mieux passer une heure à servir un client ça va nous rapporter je ne sais pas moi je veux dire 250 dollars canadiens si c'est ton taux horaire en tant que coach et puis pendant ce temps-là tu peux déléguer la création de deux posts Facebook un freelance à 100 dollars donc il faut savoir jauger son taux horaire et ce qu'on veut y faire dans son business pour pouvoir trouver ses pistes pour se racheter du temps c'est ça le but avec la délégation et puis de trouver quelqu'un qui sera meilleur que nous parce que mine de rien si mon job c'est d'être coach en productivité ça veut quand même dire aussi que je ne suis pas non plus un spécialiste pour l'écrire en post Facebook ou une newsletter exactement comme tu mentionnes ta job en tant que coach n'est pas de créer des posts Facebook ta job en tant que coach c'est d'aider tes clients à atteindre un résultat ok j'aime ça et effectivement ça nous amène je pense que tu as des outils qui peuvent être des bons points de départ pour aider le monde à se sensibiliser à se structurer à savoir par où commencer et ainsi de suite ouais j'ai pas mal d'outils alors après pour ceux qui veulent qui veulent un peu découvrir comment je comment je travaille et comment je fonctionne et découvrir aussi un petit peu mon organisation moi j'ai j'ai une mini formation une mini formation qui est disponible sur mon site en allant sur fabien.coach slash formation tout simplement et dans laquelle je donne en je donne en 4 jours c'est une petite formation en 4 jours donc il y a 4 modules vidéo avec avec pas mal d'exemples dans lesquels je vais jusqu'à montrer mon organisation à moi et des façons de s'organiser pour montrer ce qu'on peut faire en organisation et puis commencer à se dire bah tiens est-ce que ça ça marche pour moi ou autre donc il y a pas mal d'outils que je présente dans cette formation après c'est vrai que dans les premiers outils à avoir après c'est 2-3 méthodologies un bon logiciel de gestion de tâches et puis après puis après il faut puis après il faut avancer il faut passer à l'action oui surtout exact fait que tu mentionnes que dans ta formation qui est gratuite d'ailleurs j'ai partagé le lien dans le chat vous irez voir ça tu mentionnes que c'est la méthode que toi tu utilises dans le fond fait que c'est vraiment que toi-même que tu as élaboré et ça se passe en 4 jours donc à tous les jours les gens reçoivent une pièce de ce c'est ça tous les jours tu reçois une pièce une capsule vidéo après si t'es pressé tu peux regarder les 4 capsules le même jour si t'as 2-3 heures devant toi tu peux regarder une fois que t'es inscrit il y a le bouton suivant pour ceux qui sont pressés en l'occurrence comme moi j'aime bien j'aime bien regarder tout ce qui est en fait moi j'aime bien voir la vision d'ensemble et puis après aller creuser donc du coup je me suis dit je vais faire aussi pour ceux qui veulent le faire comme ça et ouais j'amène je montre ma méthodologie je montre les éléments qui fonctionnent pour moi et pour mes clients je montre des trucs qui fonctionnent pour moi mais pas pour mes clients enfin pas pour tous et inversement je montre aussi des choses qui marchent pour mes clients qui moi n'ont pas forcément marché mais qui comme elles marchent je les montre comme je l'ai dit tout à l'heure il faut avoir son panel de recettes et savoir quoi prendre et tester après une fois qu'on se sent que ça ne marche pas il ne faut pas s'entêter et puis y aller ouais ouais exactement ok super comme ça on donne la possibilité de voir plusieurs plusieurs angles différents pour dire bon ben ça ça me connecte moins ça par contre j'adore ça c'est une bonne manière et de tester différents éléments ok c'est cool c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis plusieurs méthodes différentes justement au lieu de dire ça c'est ma méthode il faut que tu utilises ça puis c'est comme ça que ça va fonctionner ben oui mais ça marche pas ça marche pas ça marche en fait ça peut marcher à l'instant T si t'arrives à être dans les mêmes conditions que la personne qui te forme mais comme on l'a dit tout à l'heure la vie c'est du soleil demain un tsunami dans trois jours un orage et il n'y a pas de structure la seule personne qui est en capacité de s'adapter c'est l'humain la machine et les systèmes d'organisation ça reste des systèmes et il faut savoir les adapter pour pouvoir avancer un peu comme l'arbre qui fléchit avec le vent s'il était droit comme un piqué c'est là où c'est là où l'arbre pète donc c'est pareil l'organisation c'est ça aussi c'est savoir s'adapter et être souple face aux tourbillons de la vie cool et justement pour quelqu'un qui dirait Carlin Fabien il y a de l'air hyper compétent dans ce qu'il fait quel genre d'aide offres-tu c'est du coaching c'est du one-on-one c'est une formation moi j'ai deux produits bien particuliers alors je fais pas mal je fais pas mal de one-one donc pour ceux qui veulent je dirais creuser et aller très vite pour eux ou qui n'aiment pas le coaching de groupe parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des choses dans leur business ou dans leur vie qui veulent pas étaler donc je fais pas mal de one-one et après j'ai ce que j'appelle ma méthode booster qui est un programme en six semaines dans lequel on va construire une organisation business pour décupler le temps et les résultats avec ce que je présente qui est ma méthode booster donc un programme en quatre grosses étapes une première partie de productivité où on va travailler sur comment être au clair sur ce qui est important dans lequel on va aussi identifier les tâches les plus rentables pour l'entrepreneur et son business histoire de sortir la tête du guidon une deuxième partie qui est pour moi super importante c'est un aspect règle limite comment on réussit à protéger son temps à savoir dire non et à bien communiquer sur nos priorités et puis après les deux derniers c'est systématisé c'est comment on crée des systèmes des processus pour plus prendre la tête dans son business pour bien gérer tous les pans de son business et optimiser sa boîte et le dernier c'est ce que je disais tout à l'heure l'effet de levier c'est comment décupler son temps de travail grâce à l'effet de levier de la délégation et de l'automatisation pour arrêter de tout faire dans son business parce qu'on n'arrive pas à tout faire on ne réussit pas à tout faire dans son business surtout quand on commence à avoir des résultats et puis c'est là où on recrute le premier collaborateur ou peut-être même le deuxième et le suivant si on a déjà commencé donc voilà donc s'il y a des gens que ça peut intéresser ce programme qui est la méthode booster je vais bientôt rouvrir les vannes d'une nouvelle cohorte et pour ça le mieux c'est de me faire un petit DM sur Facebook ou sur Instagram et puis on échange on voit si ça colle si ça colle ou si j'ai d'autres choses à me proposer ou si j'ai même des ressources gratuites que je peux envoyer pour aider la personne pour avancer cool alright ben cool merci beaucoup de ta présence merci beaucoup de tous les conseils précieux que tu nous as partagés je pense qu'effectivement ce qui est ce que j'en ressors et qui est le plus névralgique c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle pour tout le monde mais c'est de se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez accomplir qui est le plus important pour vous et d'adapter justement un peu sa réalité en fonction de prioriser ces gros éléments-là et après ça d'intégrer des outils de l'automatisation des conseils une petite méthode là-dedans pour aider à atteindre ce gros objectif-là c'est ça yes cool ben si vous avez des questions sentez-vous bien à l'aise écrivez ça dans le chat ça va nous faire un grand plaisir de répondre à ça et puis aller chercher justement la formation de Fabien j'ai mis le lien dans le chat c'est totalement gratuit ça coûte absolument rien à aller chercher et puis dans le fond le live va rester sur va rester disponible vous pourrez regarder en replay on pourra répondre aux questions aussi oui exactement on ira voir on regardera les questions qui peuvent arriver en replay et puis Pascal et moi on y répondra avec plaisir cool ben merci beaucoup tout le monde on a quand même été quelques-uns à bénéficier de tes conseils merci beaucoup Fabien de ta présence et de ta générosité dans tes conseils et puis ben si jamais vous avez des questions puis que vous avez besoin d'aide au niveau de votre productivité allez écrire à Fabien c'est un gars extrêmement sympathique et puis il va pouvoir vous aider avec tout ça donc merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée et voilà on a Sous-titrage ST' 501